Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 25 novembre 2020, 14h55, Cœur du Québec, j'espère que vous allez bien, dans ces temps qui sont vraiment troublants pour plusieurs, bibliques même, pour certains. Mais c'est important de rester rationnel, de garder la tête froide, puis de comprendre que la vie c'est ça. Il y a toutes sortes d'épreuves, puis on passe toujours à travers, finalement. C'est un petit peu comme tous les sujets qu'on aborde ici, il y a toujours deux côtés de la médaille, il y a toujours des idées qui ont l'air un peu conspirationnistes, il y a des nouvelles qu'on prend dans des sites, des fois qui sont un peu, pas douteux, mais pas vraiment officiels. Comment se retrouver, comment prouver que ce que tu es en train de lire sur un tel sujet, concernant une telle découverte archéologique ou peu importe, est vraiment réelle, alors qu'on ne peut pas vraiment se déplacer pour aller vérifier nous-mêmes. Toutes les autres théories, souvent ça relève plus d'une question de la foi aussi. Comme moi, ce que je pense être l'origine de notre présence ici, c'est une théorie qui relève de la foi. C'est moi qui ai cette foi-là. Comme vous avez une foi en quelque chose. Donc, c'est jamais vraiment faisable de prouver quoi que ce soit dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas s'arrêter de réfléchir, on ne peut pas s'arrêter d'en parler et d'y penser. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de prouver une chose que ça veut dire que c'est faux. Et que tu dois oublier ça, au contraire. Mais c'est important de garder la tête froide et d'être conscient que c'est toujours juste de la foi et des théories et des hypothèses et rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison. Au bout du compte, ça on le saura probablement quand on sera rendu de l'autre côté de la rivière, vous et moi. La zone 51, ça c'est un autre sujet. Sur lequel il y a tellement de choses qui ont été écrites, tellement de choses qui ont été dites, que tu ne peux pas vérifier. C'est une question de foi encore là. Comme on n'est pas capable de débunker non plus les doutes qu'on a pour plusieurs d'entre nous sur ce qui est exactement la zone 51. Sur ce qu'on a lu. Mais on ne peut pas tout prendre pour du cash. Et là, il y a CBS News qui a publié quelque chose ce matin par la plume de Jessica Learish, 24 novembre 2020, que je voulais vous partager. Parce que c'est important de voir tout ce qui s'écrit là-dessus. Autant les trucs qui ont l'air plus conspirationnistes ou plus... Comment dire? Futuristes. Puis c'est important de lire aussi ce qui s'écrit dans les médias traditionnels. Parce qu'on le sait, c'est un sujet qui suscite beaucoup, beaucoup de questions. Qu'est-ce que la zone 51 et pourquoi elle s'y se crée? C'est une obsession américaine éternelle depuis plus de 50 ans. Il a fourni une toile de fond sombre pour des émissions comme The X-Files. Et des films comme le blockbuster de l'été de 1996, Independence Day. Et en 2019, cet endroit bien connu, mais peu compris, a pris le dessus sur les médias sociaux. Lorsqu'un farceur a inspiré des millions de personnes à répondre oui. Vous vous rappelez l'invitation qu'il avait faite pour rentrer dans la zone 51 sur sa page Facebook. L'endroit à la zone 51, une parcelle de désert isolée à 83 000 au nord-nord-ouest de Las Vegas, à côté d'une saline au pied d'une montagne. Cet avant-poste militaire et ce qui s'est passé à l'intérieur est tellement top secret que son existence même a été contestée jusqu'en 2013. En bref, la zone 51 a été créée pendant la guerre froide pour aider l'Amérique à jeter un coup d'œil sur l'Union soviétique. Mais en raison de ses débuts clandestins de sa technologie de pointe, de nombreux Américains en sont venus associer la base à des navires extraterrestres et à des petits hommes verts. Alors qu'est-ce que la zone 51, vraiment? Que savons-nous avec certitude comment une opération d'espionnage de la guerre froide a-t-elle été associée aux théories de dissimulation par l'état profond d'étrangers écrasés? Et pourquoi des dizaines de personnes ont-elles suspendu leur vie en septembre 2019 pour se rendre dans le désert du Nevada pour en sortir? Voici ce que nous avons, ce que nous savons avec certitude et quels secrets n'ont pas encore été révélés. On peut voir les enseignes ici, qui délimitent vraiment que c'est une zone militaire, des installations militaires. Et tu dois être une personne vraiment autorisée. Et tu peux être passible d'une année d'emprisonnement de 5 000 et 5 000 $ d'amende. Wow! Voici ce que nous savons sur la zone 51. Aujourd'hui, la US Air Force utilise la parcelle de désert de 38 400 acres comme site d'entraînement, parfois appelée le Nevada Test and Training Range. La base est située à côté d'une saline appelée Groom Lake et abrite certaines des plus longues pistes du monde. La ville la plus proche est Rachel, Nevada, 54 habitants, l'espace aérien au-dessus de la base est extrêmement, est totalement interdit. Et la terre qui l'entoure est parsemée de signes d'avertissement pour les intrus potentiels. Nous savons également que les travailleurs ne s'y rendent pas en voiture. L'audio du contrôle du trafic aérien provenant du terminal privé de l'aéroport international McCarran de Las Vegas suggère que les jets de passagers appartenant au gouvernement volant sous le nom de Jet Janitor Lines effectuent des vols quotidiens vers et depuis quelque part dans le désert du Nevada. Si vous demandez au contrôle du trafic aérien, ce quelque part, est l'aéroport de Homi, qui, X-T-A, K-X-T-A, autrement connu sous le nom de Zone 51. Au fil des ans, la base a également été appelée « Dreamland Watertown », « You Lee Tide » et « Paradise Ranch ». Il ne se passait pas grand-chose sur cette bande de terre avant la Seconde Guerre mondiale. En 1864, des prospecteurs ont découvert de l'argent et du plomb autour de la saline de Groom Lake. Un homme du nom de Patrick Sheehan a construit une humble ferme et a fondé Groom Mine en 1889. La propriété des Sheehan était à peu près aussi isolée que possible. Las Vegas n'a même pas été fondée en tant que ville jusqu'en 1905 et était inaccessible par chemin de fer jusqu'en 1906. Mais le style de vie calme de la famille a brusquement changé en 1941, lorsque le gouvernement a envoyé des agents pour explorer la région pour l'utiliser comme un site d'entraînement pour les bombardiers. Une piste d'atterrissage appelée « Champ auxiliaire d'Indian Springs No. 1 » a été construite là où la Zone 51 se trouve aujourd'hui, à 6 000 de la ferme. En 1951, le département américain de l'énergie a commencé des essais de détonation nucléaire sur le site d'essai du Nevada à 20 000 de la propriété des Sheehan's. Après la Seconde Guerre mondiale, la piste d'entraînement militaire est tombée silencieuse, mais pas pour longtemps. On a ici une vue du ciel en 1964 de la fameuse Zone 51. En mars 1954, le président Dwight D. Eisenhower craignait que le manque de connaissances de l'Amérique sur les développements militaires de la Russie ne rendent l'Amérique vulnérable aux attaques. Eisenhower a donc recruté un groupe d'experts pour comprendre comment les États-Unis pourraient utiliser la science pour contrecarrer une éventuelle attaque russe. Une chose était claire, les États-Unis auraient besoin de Dieu dans le ciel, de l'Union soviétique, et une fois que l'Amérique aura un plan en cours d'élaboration pour un avion de surveillance de pointe, un emplacement sécurisé sera nécessaire pour l'assembler et le tester. Un groupe de reconnaissance a survolé le lac Groom d'en haut. Ils pouvaient voir qu'il était éloigné, sans prétention, et qu'il y avait déjà une piste d'atterrissage. C'était parfait, c'est ainsi que la fameuse Zone 51 est née. Dans les premiers jours, l'ingénieur de Lockheed, Kelly Johnson, surnommait la base Paradise Ranch. C'était la manière de Johnson de rendre le patch aride, plus attrayant pour le personnel potentiel. Malgré le manque d'attractions culturelles, de vie nocturne ou de végétation, les travailleurs ont adopté le surnom et ont commencé à se désigner comme des mains de ranch. Ou des mains de ranch. Je ne sais pas de quelle traduction on veut faire. En tout cas, ici, ce n'est pas vraiment important. La Zone 51 est rapidement devenue un lieu de prédilection pour des opérations d'espionnage aéroportées classifiées de la CIA. Mais à mesure que les projets devenaient de plus en plus complexes sur le plan technologique, les installations de base nécessitaient des améliorations majeures. En 1964, la Zone 51 a été transformée en une usine d'avions espions entièrement fonctionnelle. Les entrepreneurs ont coulé une nouvelle piste en asphalte pour accueillir des avions plus rapides, remplaçant l'ancienne de 5000 pieds par une de 8500 pieds. Les travailleurs ont livré des unités de logement navale démontées et des hangars à avion à Groom Lake. Les équipes de construction ont creusé un nouveau puits d'eau et érigé des installations récréatives. Ils ont ajouté tout l'entreposage, l'espace de magasins et le stockage de carburant nécessaire. Dans une interview accordée en 2010 au Seattle Times, l'ancien entrepreneur de la Zone 51, James Nose, a rappelé que la nourriture était particulièrement bonne dans les années 60. Les chefs professionnels embauchés dans les restaurants de Las Vegas pouvaient faire à peu près n'importe quoi. De jour comme la nuit, tu pourrais avoir un steak, d'Inos, tout ce que tu voulais. Au fil des ans, la CIA et l'armée de l'air ont développé plusieurs types d'avions de surveillance et d'attaques dans la Zone 51. Le premier avion qui a été construit au soi-disant Paradise Ranch était l'avion d'espionnage U-2. Les projets suivants comprenaient le Lockheed A-12, le SR-71 Blackbird et l'avion d'attaque furtif F-117 Nighthawk. Pendant la guerre du Vietnam, la base était le quartier général d'un projet de rétro-ingénierie d'un avion MiG-21 F-13 de construction soviétique qu'un pilote de déserteur a rendu. Bien sûr, ce ne sont là que quelques-uns des projets déclassifiés que nous connaissons. Vous remarquerez que l'on n'a pas encore beaucoup parlé d'autopsies extraterrestres ou d'OVNI. C'est parce que ces histoires n'avaient pas encore émergé, mais elles étaient sur le point de le faire. À la fin des années 50 et au début des années 60, des appels et des lettres au sujet d'observations d'OVNI se sont répercutés sur le contrôle du trafic aérien et l'armée de l'air. Ces rapports provenaient en grande partie de pilotes de lignes volant d'est en ouest au crépuscule. Ils ont rapporté avoir vu des disques enflammés, des soucoupes volantes et à des altitudes trop élevées pour tout avion artificiel. À l'époque, à la connaissance du public, même les aéronefs militaires les plus avancés volaient à des altitudes inférieures à 40 000 pieds. L'avion espion U-2 que la CIA testait dans la zone 51 volait au-dessus de 65 000 pieds. L'Air Force a commencé un programme en 1952 pour enquêter sur les rapports d'OVNI, l'opération Blue Book, comme elle a été surnommée, à vérifier les détails de chaque rapport d'OVNI par rapport aux journaux de vol top secret de la CIA. Une fois toutes les notes comparées, les civils ont appris qu'ils étaient témoins d'un phénomène météorologique. Cela n'a fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles les extraterrestres chevauchaient dans les cieux au-dessus de l'Amérique. Des décennies plus tard, des affirmations non fondées d'un homme consolideraient ce que beaucoup de gens soupçonnaient déjà. En 1989, la filiale CBS locale de Las Vegas, CLAS, a diffusé une interview avec un homme nommé Bob Lazare. Dans l'interview, Lazare a affirmé que lui et d'autres avaient été stationnés dans une base dans le désert du Nevada appelée « Sector 4 ». Lazare a déclaré que le « Sector 4 » était souterrain, relié à la zone 51 par un vaste réseau ferroviaire souterrain de plusieurs kilomètres de long. Il a dit qu'il travaillait à la rétro-ingénierie d'un vaisseau spatial extraterrestre alimenté par un réacteur anti-matière. Aucune trace de Lazare jamais employée par un gouvernement ou une organisation militaire n'a jamais été trouvée, mais un journaliste affirme que Lazare avait connaissance du fonctionnement interne de la base aérienne de Nélis à Las Vegas, des installations de Groom Lake et du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. L'existence de la base est devenue le secret le moins bien gardé des États-Unis au milieu des années 90. Bien que des références passagères à la base fussent déjà apparues dans les médias, la première grande production hollywoodienne à présenter spécifiquement la base fut le blockbuster de l'été 96, devenu un classique culte « Independence Day ». Plus récemment, ce sont les réseaux sociaux qui ont attiré l'attention de la zone 51. En 2019, Matthew Roberts, un étudiant de 21 ans, a décidé de créer un mouvement ou un événement Facebook. Il l'a appelé « zone de tempête 51 ». Ils ne peuvent pas nous arrêter tous. Et a déclaré que cela aurait lieu le 20 septembre. Roberts ne pensait pas que quiconque donnerait l'événement qu'il a créé comme une blague plus qu'un rire passager. Il pensait juste faire une blague, mais ça a été pris au sérieux. Et en quelques jours, plus de 2 millions d'utilisateurs de Facebook sont intervenus pour confirmer leur présence. L'armée de l'air a émis un avertissement sévère, décourageant les gens d'essayer d'accéder à une base militaire. Malgré les avertissements, environ 1 500 personnes ont été emballées ou ont emballé leur campard et se sont dirigées vers le désert du Nevada avec votre kit de festival standard centré sur des extraterrestres, des combinaisons inspirées de Rosewell, des extraterrestres gonflables, etc. 40 individus audacieux ont réussi à atteindre la périphérie de la base, mais ils ont pour la plupart simplement chanté pendant un moment, puis se sont dispersés face aux forces de l'ordre. Une arrestation a été faite pour une mixtion publique. C'est à peu près tout ce que nous savons de la zone 51 en ce qui concerne les ovnis. Il y a un peu plus l'enquête du gouvernement sur les phénomènes non identifiés ne s'est pas terminé avec l'opération Blue Book. En août 2020, le Pentagone a annoncé la formation d'un nouveau groupe de travail pour mieux comprendre la nature et l'origine de ces rapports. En 2017, le Pentagone a admis qu'il dirigeait depuis des années un programme secret de plusieurs millions de dollars pour enquêter sur les ovnis. On ne sait pas si le nouveau groupe de travail est une extension ou un remplacement de l'ancien programme. Un nouveau groupe de travail protégerait les intérêts de la sécurité nationale. Plus tôt en 2020, le Pentagone a officiellement publié trois vidéos précédemment divulguées prises par des pilotes de la marine qui montrent des interactions avec des avions militaires et de grands objets volants rapides. Les responsables n'ont fourni aucune explication sur les objets vus dans les vidéos. Je vous ai partagé ça à plusieurs reprises. La plupart des Américains, de toute façon, je vous laisse l'article dans la boîte de description. Vraiment fascinant cet article-là. Et vous avez à voir tous les liens. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous avez juste à cliquer sur, disons, tout ce qui est surligné. La plupart des Américains ne s'attendent pas à ce que le gouvernement déclassifie de sitôt les détails des supposées observations d'extraterrestres. En fait, un sondage depuis juin 2020 a montré que plus de la moitié des Américains pense que si le gouvernement américain avait des preuves d'OVNI, il les cacherait au public. Seulement 22 % ont dit qu'ils pensaient que l'information serait rendue publique. Le comité sénatorial du renseignement espère plus de transparence militaire. Les membres veulent que les informations du groupe de travail du Pétagone soient accessibles au public. Mais en ce qui concerne les informations sur les envahisseurs hostiles, la plupart des responsables préfèrent se concentrer sur les menaces ici, sur Terre, plutôt que sur les récits de l'espace. Vraiment fascinant, je vous laisse ça. Je voulais absolument vous partager ça parce que c'est important qu'on voit les deux côtés de la médaille. Et même là, on voit qu'on s'intéresse malgré tout à ce phénomène extraterrestre et que même le Pétagone confirme qu'ils ont des programmes qui existent et qu'on a déclassifié des rencontres vraiment étranges et sans explication de leur propre pilote. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. et je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...